bonjour 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 mes petits c'est un beau hôtel avec madame c'est ta deuxième dernière hôtel avec moi donc aujourd'hui j'ai choisir un livre qui est tout à propos de l'imagination qui s'appelle avez vu vu ma giraffe donc j'ai acheté ce livre au québec l'année passée j'ai pensé que c'était si drôle comme tellement drôle et ça juste dit d'utiliser ton imagination soit pas peur ce que les autres vont penser si tu utilises ton imagination donc j'espère que ça t'inspire avant dans les fêtes foraines on recevait des poissons rouges plus maintenant de nos jours tu as plus de chance de gagner une girafe je sais ce que tu penses une girafe c'est mignon je regarde les illustrations parce qu'ils sont tellement joli je parie que tes parents ne seront pas du même avis ils diront qui c'est si mignon mais c'est énorme et maladroit et en plus on n'a pas de place pour elle mais qu'est-ce qu'ils en savent elle pourrait rentrer ici c'est intérieur là dedans on se faut fier ici les girafes sont gros ou peut-être par ici elle ne reste pas ici voilà ce qu'ils pensent elle a juste besoin d'une très bonne cachette réfléchissons un peu quel est le meilleur endroit pour cacher une girafe vraiment je vais dire dans mon jardin comme une maison d'arbre parce que je peux construire donc c'est la même taille que la girafe je pense quoi une forêt bonne idée une forêt c'est un endroit idiote pour cacher un animal aussi énorme et aussi maladroit mais les forêts elles poussent l'endroit tu peux voir la petite fille a planté mais les arbres prend des années et des années pour pousser donc on attendait ta forêt il faut trouver un déguisement temporaire à ta girafe une lampe vraiment tendance un chien vraiment bizarre ou une copine vraiment grande c'est rien c'est rien de tout ça ne fonctionne tu peux toujours le camufluer sois-tu peinture ta maison au complet en girafe sois-tu peinture ta girafe au complet en maison oh oups donc tu peux me peinturer la maison comme une girafe ou peinturer la girafe comme une maison hmm peut-être que tes parents avaient raison après ça elle est réellement énorme et maladroite il n'y avait pas rien de place pour elle oh et maintenant il n'y a pas plus d'espace pour elle parce que hmm ah oh oh et maintenant il n'y a pas plus d'espace pour nous non plus oh quel joli prénom ça je pense que je vais lui nommer c'est par les popettes mais tu ne peux pas la garder il va falloir la ramener là où d'où elle vient dans la forêt tout ce temps là tu avais raison c'est l'endroit idéal pour garder l'animal aussi énorme et maladroit qui s'appelle c'est par les popettes je veux jouer dans une maison d'arbres comme ça désormais ta girafe ne met plus jamais besoin de cacher à moins sûre qu'elle en ait envie unless she's playing hide and seek donc j'adore j'adore cette histoire c'est à propos d'une petite fille qui utilise son imagination un petit peu imagine si tu as un animal qui est une girafe qui habite chez toi mais n'oublie pas trouve les blagues trouve les bonnes choses au monde et n'oublie pas que parfois même si les choses sont peut-être un peu ridicules tu peux le faire et c'est bon de faire des choses comme ça donc je vous aime les amis et soit prête pour demain c'est ta dernière hôtel avec madame ok je t'aime mes petits et je te vois demain pour la dernière journée d'école au revoir donc je t'aime bien